Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour au micro, j'ai accroché, j'espère que vous vous portez très bien. On parlera encore des retombées du discours de M. Ouattara et ce que nous tirons comme conclusion. M. Ouattara, l'appel que nous avons pour lui, M. Ouattara, vous avez beaucoup fait pour le pays. Vous ne vous présentez plus pour un autre mandat. Clarifiez les choses et libérez-vous afin de libérer toute la Côte d'Ivoire. Les critiques assez bien reçues par M. Ouattara sont donc un avant-goût de ce qui se passera s'il déclare sa candidature pour un cadre de mandat injustifié. Pour la dernière fois, c'était donc le prétexte qu'on avait utilisé, c'est que mon candidat est mort et que mes cadres sont incompétents et je n'ai pratiquement personne. Et surtout, éviter un peu l'égoïsme dans une telle situation. J'avoue que pour la première fois depuis les années 1990-91, j'ai eu de la pitié pour M. Ouattara. On peut sentir donc la faim d'un règne et le désir impénitent de chercher des alémi pour se maintenir au pouvoir afin de satisfaire l'appétit vorax de son clan, de ses militants qui se moquent de la démocratie et de l'alternance. Le réfrin est très clair, M. Ouattara doit rester donc au pouvoir, sinon nous sommes foutus ou nos enfants iront donc en exil. J'ai donc senti la faim d'un règne. Les Ivoiriens qui ont longtemps subi l'obsession de M. Ouattara de prendre le pouvoir et de commander aussi, sont devenus plus intelligents dans la lutte pour reprendre le pouvoir sans trop d'incidents collatéraux. Stoïques et déterminés, ils attendent donc leur heure pour reprendre le pouvoir dans la main de M. Ouattara dans sa politique, j'allais dire, dictatoriale. La lutte pour conquérir le pouvoir a déjà commencé et M. Ouattara devrait donc le comprendre en organisant une succession démocratique avec une organisation parfaite des élections dignes où le meilleur gagne. Il y va de son héritage, de la paix dans le pays pour longtemps. Le président Oufouette disait, les gens n'ont pas créé le monde qui prennent garde de ne pas détruire ceux qui n'ont pas créé. La Côte d'Ivoire nous appartient à tous et nous devons donc créer les conditions pour la défendre des méchants. Il est temps d'enseigner au RDR la culture démocratique et qui comprend aussi l'alternance pacifique du pouvoir selon la volonté du peuple et non dans la violence à travers des coups d'État ou des rébellions. Le PDCIS-RDR est resté longtemps dans l'opposition, une opposition forcée depuis 25 ans et n'a jamais imposé réellement d'exact de déstabilisation. Après tout, chaque chose a une fin. De plus, si le professeur Franklin Yamsi, qui connaît mieux M. Ouattara que moi, au-delà de sa grande éloquence et des propos parfois peu courtois envers le chef de l'État, il a raison, a-t-il raison quand il dit que M. Ouattara ne laissera jamais le pouvoir de son vivant à une autre personne ? Je suis optimiste et je prie que Dieu touche le cœur des vivants. Écoutons, c'était fait pour finir un peu les propos, j'allais dire les envolées du professeur Franklin Yamsi. Je m'excuse un peu si ces propos peuvent certainement heurter la sensibilité de certains Ivoiriens. On ne peut pas faire des homélaises sans casser les oeufs. On va écouter pour une fois le professeur Franklin Yamsi, qui au-delà, comme je le disais tout à l'heure, de sa grande éloquence, c'est des propos parfois un peu du scrotois, tiens, des propos parfois assez cohérents. Nous allons donc aller au-delà de ces envolées pour analyser un peu les propos du professeur Franklin Yamsi. A-t-il raison ? Et s'il a raison, que devons-nous faire ? Écoutons le professeur Franklin Yamsi. Impénitent. C'est un type qui est incapable de concevoir que quelqu'un d'autre soit président de la République. de son vivant. Voilà pourquoi il a commencé par vouloir usurper le fauteuil d'Oufoué Boigny. Félix Oufoué Boigny était président. Ouattara se comportait déjà, comme si c'était lui le président. Oufoué Boigny meurt. Ouattara Draman veut prendre la place du président, mais en réconnant de Dieu. Décembre 93. Vous n'avez pas oublié ? C'est un individu obsédé par ce fauteuil. Il a voulu, il a vu le général Robert Gueye, chef de l'armée. Il est allé voir le ministre Donafologo, secrétaire général du PDCI d'Alors, pour que ceux-ci l'accompagnent, prennent le pouvoir à la télé. Ils ont dit non. Il a loupé son coup d'état. En 99, c'était lui qui était derrière Gueye Robert. Quand Gueye Robert n'a pas voulu que lui soit candidat, quand Gueye a voulu s'asseoir, il a essayé d'éliminer Gueye Robert. C'est le coup d'état du cheval blanc. Laurent Babou arrive, bat Gueye Robert aux élections. Laurent Babou veut s'asseoir dans le fauteuil. Alassane Ouattara se jette contre Babou. C'est ça qui va provoquer le fameux charnier de Yopougo. Oui, c'est l'affaire du fauteuil. Laurent Babou est à peine assis sur le fauteuil. Janvier 2001, Alassane Ouattara lance un complot contre lui. C'est la Mercedes Noire. 6 sept janvier 2001. Laurent Babou s'assoit un peu. Là, c'est 19 septembre 2002. Une attaque totale dans le but de prendre le pouvoir. C'était pour Ouattara. Le président Guillaume Soro l'a dit. Donc, c'est un type qui estime qu'il s'est battu et qu'il a obtenu ce fauteuil par le sang. Il l'a obtenu par la guerre. Il l'a obtenu par la conquête, par le rat. Il l'a obtenu par la razia. Donc, Alassane Ouattara estime qu'il ne doit jamais donner ce fauteuil à quelqu'un. Puisqu'il n'a pas obtenu ce fauteuil de manière régulière. Il veut donc le conserver aussi de manière irrégulière. Ce que tu obtiens irrégulièrement, tu le conserves irrégulièrement. Tu ne peux pas te débarrasser régulièrement de quelque chose que tu as obtenu irrégulièrement. Voilà la situation de Ouattara. Le pouvoir comme quelque chose qui se transmet. Il ne conçoit pas le pouvoir comme quelque chose qui se partage. Il ne conçoit même pas le pouvoir comme le service du peuple. C'est un narcissique primaire à la Saint-Denis Ouattara. C'est un rouge dans son cerveau. Je connais son cerveau. Je maîtrise ça. Je maîtrise son cerveau. Je peux me promener dans son cerveau les deux mains dans les poches. Sans me tromper. Ouattara ne perdra le pouvoir que par une révolution du peuple ivoirien. N'espérez rien. Il ne fera aucun cadeau à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'était le billet de Jacques Roger. Et puis rendez-vous pour un autre billet, une autre fois. Au revoir.